Amé du jour, salutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Musique Aujourd'hui, je vais vous présenter et que chacun se mette à chanter de Jessica Zimmerman publié aux éditions NAMI. Dans ce roman, nous allons partir à la rencontre de cinq personnes, toutes plus différentes les unes que les autres, mais qui ont tous deux points en commun. Ils aiment chanter et ils sont mal dans leur vie. Notre première rencontre se fait avec notre narratrice Elliot, 73 ans. Elle est née après la guerre, de parents juifs ayant survécu à l'Holocauste. Avant elle, une première Elliot avait vu le jour, mais n'aura pas vu son 16ème mois, laissant à notre Elliot la place d'éternel remplaçant. Ses parents n'étaient pas des gens heureux et joyeux de nature et ont, malgré leurs efforts, transposé leurs bagages sur les épaules d'Elliet. Elliot n'a pas vraiment eu de vie en dehors de ses parents et de ses trois idoles, Mike Brown, Claude-François et John Lennon tous les trois morts. En 1985, quand Elliot avait 40 ans, ses parents sont morts dans un accident de voiture, la laissant orpheline est seule. Restée bloquée au stade de l'adolescence, Elliot s'est renfermée sur elle-même. Aujourd'hui qu'elle entame l'hiver de sa vie, Elliot est réglée comme du papier à musique et fait ses courses chaque lundi dans son Carrefour City du quartier, place de Clichy. Sa caissière blonde du lundi lui tend à prospectus que son tempérament timide ne s'est refusé. Une fois assise devant sa table en formica, Elliot examine le papier. Il s'agit d'un cours de karaoké-thérapie avec un Y. Les futurs participants peuvent venir voir de quoi il retourne dans un café de Saint-Germain-des-Prés. En ce mois de juin 2018, Elliot est partante pour une nouvelle aventure et arrive dans le café où Elliot attend Valérie Anne en deux prénoms, la coach vocale. Cette femme d'une trentaine d'années est une brune aux yeux verts, filiforme à l'allure austère et à l'air triste. Elliot n'est pas refroidie par son interlocutrice, bien au contraire, elle est super curieuse. Valérie Anne lui annonce que trois autres chanteurs sont censés les rejoindre. Les premiers à faire leur entrée en simultané sont Pierre et Vincent. Pierre est un quadrat bien bâti avec des cheveux grisonnants sur les tempes et une barbe de trois jours entretenue. Se divorcer a trois enfants adolescents à qui il fait honte et est présent pour honorer un pari avec eux. Cet obsédé du travail, réalisateur d'une chaîne de télé, a refusé de passer le permis pour pouvoir continuer de travailler durant les trajets routiers. Il est un peu mal à l'aise avec les personnes âgées, donc de prime à bord, un peu plus avec Elliot qu'avec les autres. Fan de Patrick Bruel, il n'attend rien de ce rendez-vous. Vincent lui est très mince, cheveux blonds, yeux bleus, avec un style décontracté. Né en 78, il est en couple avec Bertrand depuis plusieurs années. Il est sur le point de se marier en mai 2019, mais il doit avant cela avouer à ses parents et surtout à son père ouvertement et fièrement homophobe, son homosexualité ainsi que ses projets de mariage. Il attend de la thérapie par le karaoké, un dérivatif et une ouverture pour sa voix. Et enfin, la dernière arrivée est Elisa. Cette jeune rousse pétillante est née en 93 et est orpheline depuis qu'elle a 17 ans. Elle travaille en Ehpad avec tous les papiers et les mamies qu'elle n'a pas eues dans son enfance. Elle est en couple avec un homme Loukoum et a depuis toujours un don pour se faire des amis. Elle n'a sementant conservé que Louisa dans son cercle proche. Elle espère pouvoir rechanter des chansons à texte qu'elle n'arrive plus à chanter depuis le double suicide de ses parents. Valérianne se présente très succinctement et de manière chirurgicale. Elle leur explique que les séances de karaoké-thérapie sont là pour les aider à faire sortir leur voix mais qu'elle ne veut en aucune manière entendre parler de leur vie durant les séances. S'ils veulent le faire, libre à eux de le faire entre quatre avant ou après la séance. Les séances auront lieu un lundi sur deux à partir de septembre entre 20h et 22h au Royal Dynasty à Aubervilliers pour la somme de 300 euros l'année. Nos quatre participants acceptent et se disent à septembre. Eliette, notre narratrice, ne comprend pas bien pourquoi les gens, qu'ils aient ou non des enfants, s'astreignent à une pause obligatoire entre juillet et août. Elle qui est si impatiente de commencer sa nouvelle routine auprès de ces quatre inconnus qui l'intègrent tant. Septembre est déjà là et le jour de la première séance aussi. Face à sa Peugeot 306 d'époque, Eliette arrive devant le 113 boulevard Félixfort à Aubervilliers en banlieue parisienne sous la pluie. Le bâtiment du Royal Dynasty est extérieurement laid. C'est un immense bloc blanc que la pollution grisonne avec deux dragons chinois en pierre postées devant les portes en verre. Une fois passées les portes, c'est un palais qui s'offre aux yeux de nos quatre chanteurs avec du marc, des dorures, des vases, des fleurs et des tables rondes colossales un peu partout. Eliette, Pierre-Vincent et Valérie Han descendent au sous-sol dans la salle numéro 8, la salle porte-bonheur. Ils s'installent et en attendant Elisa encore une fois en retard, Valérie Han leur explique les sept fondamentaux à la technique vocale, à savoir le souffle, le placement vocal, la flexibilité de la voix, la maîtrise, l'attaque de la première note, l'entraînement et l'écoute. Durant les prochaines semaines de thérapie, elle va leur apprendre ses sept fondamentaux et plus encore. Alors si vous voulez rencontrer et apprendre à connaître Eliette, cette fragile petite mamie aux aspirations de Midinette, Elisa, cette dévouée au grand chœur et à l'amitié facile, Pierre le chœur tendre et Vincent le phénix, venez chanter avec eux au Royal Dynasty d'Aubervilliers, il reste des places assises en salle 8, rien que pour vous. Un roman qui m'a bien plu dans sa grande majorité. Si j'ai trouvé le début un petit peu sombre et pleurnichouillard sur les bords, j'ai apprécié le virage opéré dès le second tiers du roman. L'approfondissement du passé des personnages et de leur combativité ainsi que l'happy ending bienvenue et cohérente ont fait pour moi passer cette lecture à un tout autre niveau. La liste des chansons d'Eliette m'a rappelé des souvenirs d'enfance en compagnie de ma mamie, surtout les roses blanches de Berthe Silva, tout un programme. En résumé, c'est une belle découverte pour cet auteur qui a déjà publié un autre titre que j'aurais plaisir à ajouter à ma pile à lire. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 7 par ce prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada